bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui petite vidéo présentation de mini album donc je vais vous inclure un rush ici pour vous présenter les papiers que j'ai utilisé donc aujourd'hui j'ai utilisé la collection life in color de chez paper nova design que j'avais acheté chez variation créative lors d'une de mes dernières commandes et en fait je n'avais toujours pas utilisé cette collection et j'avais utilisé enfin j'avais acheté qu'une seule collection donc six papiers c'est bien ça donc le kit était composé de six papiers puis il y avait une planche d'étiquette à découper et en fait j'ai été malade les quinze derniers jours là et je n'ai rien eu envie de faire si vous voulez à part scraper pour ma dété la vidéo de lundi que donc il arrivera lundi là dans trois jours je n'ai absolument rien fait et j'avais envie en fait de scraper pour moi un mini et du coup j'ai cherché un peu sur internet et tout ça et j'ai regardé la dernière vidéo de nini peanuts qui parlait de indiana papier alors je ne connaissais absolument pas cette chaîne avant de regarder les vidéos de de nini donc en fait je suis allée m'abonner à la chaîne de indiana papier et j'ai fait toutes ces vidéos mais c'est un truc de fou mais je crois que j'ai absolument tout regardé et là du coup j'ai réalisé le dernier tuto qu'elle a mis sur sa chaîne donc c'est je vais vous l'inclure là dans le i le tuto de indiana papier que j'ai utilisé pour faire mon album alors voyez c'est pas parce que moi je fais du scrapbooking que j'utilise pas les tutos des autres j'ai envie de vous dire franchement cet album il est j'ai trouvé tellement beau que je me suis dit faut que je me le fasse en fait donc voilà donc elle elle avait fait une dans sa présentation c'était donc un album de la même taille comme ceci vous voyez mais avec une fermeture rectangulaire donc avec un rabat qui s'aimantait comme ça et après dans son tuto elle elle avait fait un rabat en forme de triangle et moi j'ai choisi de faire un rabat en forme de demi-cercle voilà on va dire ça donc ici pour la couverture il y a une faute d'orthographe mais oui c'est normal parce que je voulais absolument utiliser ce dies caseyart instant et il n'est pas au pluriel mais petit est au pluriel bon c'est pas grave c'est bon moi donc je m'en fous mais voilà et sinon j'ai utilisé ici les tampons de chez florilège design la planche vous savez là cette planche là voilà donc j'ai réalisé ça avec des distress oxydes de la versafine et l'encre or c'est la floricolor et voilà donc j'ai réalisé ça et franchement j'ai réalisé la structure un jour où je me sentais bien et puis plus tard un jour où je me sentais un petit peu mieux j'ai fait l'intérieur et maintenant il me restera plus qu'à mettre des photos donc je pense que je mettrai des photos de là du printemps quand il fera meilleur quand il fera beau qu'on pourra faire des photos en extérieur et tout ça donc voilà ça va être un mini pour moi juste pour moi ça c'est cool donc c'est un mini qui fait 20 cm sur 15 il a une tranche de 2 cm et demi et dedans j'ai pas compté combien on peut mettre de photos mais franchement je vais pouvoir m'éclater donc j'ai fait une fermeture avec des scratch donc j'ai mis des scratch noir sur le papier noir et des scratch blanc sur le papier blanc voilà donc quand on ouvre on a ceci donc je vais vous faire la partie de gauche d'abord ici on a un cadre où moi j'ai fait un petit onglet pour attraper la photo en fait on pourrait mettre je pourrais mettre deux photos attendez je vais pas les remettre à l'intérieur ensuite ça s'ouvre comme ceci et je sais que je sais pas son prénom donc indiana papier elle avait fait le rabat qui s'ouvre vers le bas mais moi j'aime bien quand ça sort de l'album donc j'ai fait le rabat qui s'ouvre vers le haut voilà donc là je pourrais mettre trois photos ici on a une pochette avec un grand tag comme ça pour mettre deux photos donc ça ce sont des photos à chaque fois 9x13 et quand il ya un grand espace comme ça on peut largement mettre une photo 10x15 la photo de mon chien est ici je vais vous montrer donc voilà on a ceci donc là deux photos 9x13 une photo 10x15 et en plus je pense qu'on peut en rajouter dans la pochette puisque vous voyez la pochette est quand même bien large donc moi j'ai mis des aimants pour tenir le tout à chaque fois ici deux grands espaces photo pareil soit de petite soit une grande tac tac et ici on a une déco et en fait la déco se tire parce que c'est une pochette donc pareil grand espace photo on peut en mettre plusieurs on peut mettre deux photos 9x13 si on veut à l'intérieur etc etc donc ça c'est cool hop j'ai trop aimé attendez je vais quand même leur maître et ici on a la partie de gauche donc ça s'ouvre comme ça ici j'ai fait le tag pour mettre deux photos ici deux photos hop j'ai utilisé les dyes de chez casey art que en ce moment je kiffe et dans du papier doré de chez rose gold je crois que c'est la couleur de chez craftelier basique là donc voilà ici deux photos petit tampon de comment c'est mes tampons chouchous de comptoir du scrap voilà ici comme ceci elle avait fait un pop up à ce niveau là moi je suis resté sobre dans la déco hop ici donc pareil toujours quand il ya une grande feuille de papier c'est soit on peut mettre on met les photos qu'on veut en fait comme ça c'est pas imposé c'est cool et on ouvre vous avez vu hop ça s'ouvre on peut mettre deux photos donc toujours photos 9 par 13 et là un grand tag où je pourrais mettre une photo 10 par 15 comme ça et c'est pas pas collé là dessous donc voilà et à l'intérieur moi j'ai mis des photos 7 et demi par 10 mais format format portrait parce que je trouve qu'il ya beaucoup de formats paysages donc voilà j'ai mis des formats des formats portrait et j'ai pas collé sous les étiquettes donc on règle et je pourrais glisser la photo sans problème voilà et puis au pire en remettre encore une derrière mais ça je ne sais pas si j'en ferai voilà donc bah je voulais juste vous présenter ce mini parce que j'ai vraiment aimé le tuto donc merci indiana papier si tu passes par là je sais pas si tu passeras par là mais je pense pas mais j'ai adoré ton tutoriel je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne à liker ses vidéos et à commenter surtout et puis moi je vous laisse je vais essayer de faire le montage vite fait rapido ce matin et vous publiez la vidéo cet après midi comme ça il n'y a pas de perte de temps aujourd'hui on est vendredi 23 et la vidéo je vais essayer de la sortir vendredi 23 pour une fois donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez indiana papier et puis je vous laisse je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là scrapez bien tchao tchao